Coucou à tous et bienvenue sur Aïssatou 11.11, l'art divinatoire. Moi c'est Aïssatou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons faire votre tirage de la semaine du 16 au 22 mars 2020. D'accord? Savoir ce qui se passe cette semaine, ce qui vient vers nous cette semaine, quelles les évolutions possibles cette semaine, comment vous allez vous sentir cette semaine, quelles sont les énergies générales pour vous cette semaine. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique, là où je vous propose des bougies, des super aliments, ainsi que d'autres produits spirituels et mes services se trouvent sur www.aïssatouardivinatoire.fr Et aussi vous pouvez me suivre sur Instagram sur Aïssatou LAD11.11. Donc, dans ce tirage, je ferai aussi votre tirage avec les charmes pour découvrir ce qui se passe pour vous cette semaine du 16 au 22 mars 2020. Donc, ce que j'ai besoin que vous fassez avant de démarrer, c'est de faire un choix entre la 1, la 2 et la 3. La première carte, c'est Hématite, d'accord, qui représente le groupe numéro 1. La deuxième est la Malachite, comme Pierre, qui représente le groupe numéro 2. La troisième est la Calcite, jeune, qui représente le groupe numéro 3. Une fois avoir choisi entre la 1, la 2 et la 3, vous pouvez aller sur les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo ou sur la partie commentaire pour choisir l'heure qui corresponde à votre choix. Je commencerai pour ceux qui ont choisi le premier groupe de cartes. Au cours du groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi l'ématite, nous allons voir, je vais juste décaler votre charme, nous ferons ça après, d'accord. Nous allons voir ce qui va se passer pour vous cette semaine du 16 au 22 mars. Ok, nous avons la réceptivité, d'accord. Réceptivité, le fait de recevoir une information, le fait de recevoir un message. Nous avons aussi la conchromatie, le fait aussi de faire la divination à travers tout ce qui est coquillage, d'accord. Le fait aussi d'être rempli de sagesse, d'accord. Sagesse spirituelle et autre. Nous avons aussi le moment présent, le présent. Écoute, donc je vais juste mettre en place le tarot aussi avec ça, donc tout ce qui est là. Donc, nous avons aussi le 2 d'épée comme énergie. On va voir ce qui se passe cette semaine. Et nous avons aussi, je vais mettre celle-là de côté. Nous avons le 8 de bâton et la reine de coupe en envers. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà avec la réceptivité, j'ai le sentiment que la réceptivité parle éventuellement du fait de se laisser le droit de recevoir quelque chose. Le fait de donner de l'amour, mais aussi d'être dans une énergie de pouvoir recevoir de l'amour. Donc, certains d'entre vous peuvent avoir le sentiment cette semaine d'être épuisé sur la partie émotionnelle parce que nous avons une reine de coupe en envers. Le fait éventuellement de ne pas comprendre l'intention d'une personne, le fait de ne pas savoir où va la connexion entre vous et quelqu'un. Le fait aussi d'avoir quelques questionnements émotionnels ou quelques détresses émotionnelles. Il faut dire ce qu'il y a. Une reine de coupe en envers éventuellement représente cette énergie d'être dans une détresse émotionnelle. Le fait de ne pas se sentir dans la maîtrise à l'égard d'une situation dans votre vie personnelle. Ou le fait d'être un peu tracassé par quelque chose qui a l'air de vous impacter énormément. D'accord? Après, avec la réceptivité, ce que je verrai avec cette carte, c'est le fait éventuellement d'aller aux nouvelles d'une personne. Vous allez peut-être aller aux nouvelles d'une personne ou vous attendez peut-être des nouvelles d'une situation ou des nouvelles d'une personne cette semaine. Donc, vous êtes dans une énergie de réceptivité. Le fait de vouloir accueillir plus d'informations possibles. D'accord? Les informations par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement ou des informations par rapport à ce qui se passe dans votre vie personnelle. Après, nous avons aussi le 2DP cette semaine. Donc, il peut y avoir cette notion de doute personnel. Le fait aussi de s'interroger par rapport à une situation. Le fait aussi d'être en phase de questionnement par rapport à une situation. Le fait éventuellement de vouloir prendre du temps pour pouvoir réflexer sur quelque chose, pour pouvoir contempler sur quelque chose. Donc, pour vous, le groupe numéro 1, il se peut que vous soyez aussi dans un certain cycle de transformation qui vous aide éventuellement à éveiller votre intuition cette semaine. Utilisez votre intuition. De peut-être commencer à développer votre spiritualité. De peut-être commencer à développer aussi votre savoir intérieur. Il y a beaucoup de transitions spirituelles. Je ressens éventuellement pour vous le groupe numéro 1. Les transitions spirituelles veulent dire utiliser éventuellement les messages par votre rêve pour pouvoir prendre des décisions par rapport à cette situation qui a l'air d'être pas super claire dans votre vie. Donc, il y a question en tout cas de vouloir accueillir les informations. Ça peut être à l'égard d'une personne. Ça peut être aussi à l'égard de votre activité professionnelle. Ça peut être éventuellement du fait de ne pas voir la vérité en face ou du fait de refuser de voir quelque chose en face. Donc, il peut y avoir des questionnements au niveau cœur cette semaine, au niveau sentimental, au niveau cœur ou au niveau émotionnel. Le fait de vouloir aussi prendre le temps pour se reposer. Donc, cette semaine, nous avons le présent. Donc, présent, c'est vraiment un rapport avec le fait de recevoir un cadeau, un trésor, la révélation de votre propre valeur, de savoir qui vous êtes. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent éventuellement développer un savoir spirituel cette semaine où vous pouvez éventuellement commencer à comprendre que vous avez des capacités ou des dons spirituels. C'est la semaine à travailler sur votre don. La semaine aussi à travailler sur votre capacité psychique. Le fait aussi de se retrouver aussi dans votre maison. Vous allez peut-être essayer d'avancer dans vos projets personnels et de vraiment avancer par rapport aux choses que vous n'avez pas pu avancer jusqu'à maintenant. Moi, je pense que c'est une semaine où vous pourrez éventuellement accueillir d'autres nouveaux éléments comme des nouveaux informations. Ou c'est une semaine éventuellement où vous pouvez utiliser votre créativité, votre inspiration pour pouvoir progresser ou avancer par rapport à ce que vous devez avancer. Surtout, je vois aussi cette énergie, cette énergie de guérison, de transformation, de changement qui peut éventuellement avoir lieu dans votre vie cette semaine. Nous avons souffrir en silence et nous avons espoir. Donc, je pense que souffrir en silence, éventuellement, c'est par rapport aux nouvelles que vous attendez d'une personne ou des nouvelles que vous attendez d'une situation. Il se peut que vous serez dans une situation en pleine contemplation, en plein changement, en pleine évolution. Donc, je pense qu'il y a une sorte de transformation qui devait avoir lieu ici. Ça, les souffrir en silence, c'est le mode ermite. Et le mode ermite, c'est souvent quand on se met en retrait, d'accord, de ce qui se passe à l'extérieur et de vouloir acquérir les informations nécessaires permettant de pouvoir évoluer sur d'autres choses. Donc, dans ce cycle ou dans cette énergie, il se peut que vous avez besoin éventuellement de pouvoir réévaluer certaines choses dans votre vie, de changer votre focus, votre priorité et de pouvoir peut-être se focaliser sur quelque chose qui aura plus d'avancement au niveau de votre énergie. Donc, cette semaine, je vous sens dans une énergie de réceptivité pour pouvoir accueillir les informations nécessaires pour pouvoir avancer et surtout de vivre le moment présent. Donc, plein de choses peuvent éventuellement avancer pour vous cette semaine. Mais écoute, utilisez votre intuition parce que vous êtes hyper connecté cette semaine et l'espoir montre éventuellement cette notion de savoir au fond de vous que vous avez toutes les capacités ou toutes les énergies nécessaires pour pouvoir avancer par rapport à tout ce que vous devez faire. Il peut éventuellement avoir des informations qui ne vont pas forcément vous plaire cette semaine, mais ces informations peuvent vous aider éventuellement à réévaluer en fait les décisions que vous avez prises par le passé par rapport à un événement dans votre vie. Au niveau amour, on a âme sœur et on a vous méritez de l'amour. Donc, âme sœur, ça peut éventuellement se poser des questions par rapport à l'intention d'une personne. Vous pouvez vous dire, est-ce que cette personne m'aime réellement? Est-ce que c'est une personne qui est mon âme sœur? Est-ce que c'est mon flamme jumelle? Je pense qu'il peut y avoir cette notion de télépathie, télécommunication de loin de la part de cette personne. Et si jamais vous êtes en plein doute par rapport à ça, je pense que la réponse est oui, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Pour ceux qui sont dans une recherche d'amour, je pense que vous commencez à comprendre que peut-être que l'endroit où vous êtes actuellement par rapport à une personne qui a l'air de vous brouiller de cerveau, qui a l'air de vous bloquer le vu, vous allez peut-être commencer à comprendre qu'il est temps de peut-être changer l'énergie que vous avez tout donné à cette personne et d'aller sur une nouvelle amour. Donc, il peut y avoir cette notion de travailler sur l'amour propre et de savoir que vous êtes digne d'être aimé par quelqu'un qui peut vous valoriser. Si vous êtes en couple, je pense que c'est cette notion aussi de se passer du temps avec votre être aimé, de vraiment essayer d'échanger, de vraiment essayer de relier votre connexion. Ceux qui sont dans une relation flamme jumelle, cette semaine, vous allez être hyper connectés avec votre flamme jumelle. Donc, essayez de guérir, de travailler sur ce qui peut vous bloquer au niveau du lien. Essayez vraiment de vous libérer de tous les schémas karmiques qui peuvent être en lien, qui bloquent en tout cas les liens entre vous et votre personne. Comment travailler sur l'amour propre cette semaine? La musique, donc je pense que la musique éventuellement reflète cette notion de fait d'être dans le rythme de la nature, de fait d'être dans le rythme de la situation dans votre vie. Ne laissez pas quelque chose vous déstabiliser cette semaine. C'est vraiment cette notion de quitter votre stress, tout ce qui peut vous causer de stress, de nervosité, d'essayer vraiment d'écouter de la musique peut-être pour se relaxer, pour se détendre, ou peut-être essayer de danser par rapport à la situation qui a l'air de vous bloquer actuellement dans votre vie. Le message angélique c'est écoutez votre intuition, regardez ça, utilisez votre intuition éventuellement cette semaine parce que vous allez être hyper dans la réceptivité. Donc votre intuition peut éventuellement vous accueillir, vous donner des informations qui seraient éventuellement susceptibles à vous aider à avancer ou avoir la croissance que vous avez besoin actuellement dans votre vie. Donc l'utilisez énormément dans votre intuition parce que vous êtes hyper connecté cette semaine. Au niveau des charmes, ce que je vois éventuellement ici c'est le pied et l'heure, donc avec l'épée qui se trouve ici. Je pense que le pied et l'heure et l'épée c'est vraiment le fait éventuellement de savoir que dans cette situation, il peut y avoir cette notion de changement, de transformation qui devait se passer. Mais pour que cette situation puisse avancer et changer dans votre vie cette semaine, il faut vraiment ne pas hésiter à prendre les étapes nécessaires, d'accord, d'avancer dans vos projets personnels. Nous avons aussi le cri, donc il se peut qu'il y ait cette notion de stress que vous avez besoin d'être harmonisé cette semaine. Essayez de vraiment connecter avec vos guides, vos anges parce que cette semaine, il y a beaucoup d'éveil pour vous cette semaine. Je vois éventuellement la tour et je ressens aussi les pieds, regarde ça, il ne faut pas hésiter à briser les anciennes connaissances, à briser les anciennes habitudes et de vraiment aller sur une transformation. Il peut y avoir cette notion de guérison pour certains d'entre vous cette semaine, le fait de recommencer à nouveau quelque chose, le fait de se transformer sur quelque chose, le fait d'utiliser votre force intérieure, le fait aussi d'utiliser cette phase de changement climatique ou cette phase de changement personnel pour pouvoir avancer dans des choses qui sont en plus importantes dans votre vie. Donc, je pense que vraiment, essayez d'être dans la réceptivité par rapport aux informations que vous pourrez recevoir, mais en même temps, essayez d'être dans une énergie de réceptivité, d'accueil et de danser à travers toute situation qui peut vous amener beaucoup de nervosité. Le but est de se calmer, de retrouver sa sérénité et d'attendre que les choses soient un peu plus harmonisées dans votre vie, d'accord? Donc, utilisez votre intuition, écoutez votre intuition parce que vous pouvez éventuellement recevoir des informations ou des messages importants dans votre vie, d'accord? Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Likez, laissez-moi votre commentaire et je vous dis à bientôt. Au revoir, bonne semaine! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi la malachite. Donc, nous allons voir ce qui va se passer pour vous, les énergies pour vous cette semaine du 16 au 22. Donc, je ferai votre charme en complémentaire des cartes. Donc, les groupes numéro 2, nous avons guide. Un guide mentor, d'accord? Donc, les guides. Vous êtes des guides cette semaine. Nous avons aussi ceux qui sont cachés, d'accord? Il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne sait pas encore là-dessus. Et il y a aussi honorer les masculins. Donc, on est quand même sur une force divine ici. Il y a quelque chose, en tout cas, en rapport avec un certain mission cette semaine, d'accord? Nous allons voir aussi avec les cartes de tarot. Donc, je vais juste prendre ça comme ça et prendre cette information-là. Nous avons le 3 d'épée en énergie, en envers les amoureux. Donc, je pense que les cartes étaient déjà en envers. Je la retourne comme ça et nous avons la justice. Donc, allez avec le flot. Je pense que c'est incroyable parce que je pense que cette semaine, il y a des choses qui vont être très révélateurs. Beaucoup d'entre vous vont découvrir certaines choses qui ont été cachées vers vous cette semaine, d'accord? Il y a cette notion de découvrir quelque chose parce que le guide, pour moi, représente éventuellement le fait d'être guidé cette semaine, d'accord? D'être guidé par une personne ou le fait aussi de montrer votre supériorité face à une personne ou de montrer que vous êtes une personne, vous êtes une personne en tout cas qui mérite d'être dans une position de leader. C'est aussi une énergie de leader le fait de vouloir faire quelque chose, le fait de vouloir jouer un rôle important de cette semaine. Vous allez peut-être être appelé à jouer un rôle important de cette semaine ou appelé éventuellement à communiquer avec votre guide ou être celui qui va transférer les messages de votre guide à d'autres personnes, d'accord? Parce que le guide et le mentor, c'est souvent quand vous agissez en tant que leader cette semaine, vous êtes considéré comme un très grand leader. Et juste avec le leader en énergie, c'est que vous allez peut-être avoir quelques tentations, quelques jalousies, quelques personnes qui ne sont pas en accord avec vous. Ou vous allez peut-être affronter quelques situations où vous devez garder votre sang-froid cette semaine, d'accord? C'est vraiment le fait de garder son sang-froid, de ne pas être, d'être aussi dans certaines compositions, je dirais, une certaine maîtrise en fait de votre colère, d'accord? D'être dans une phase aussi de guérison personnelle parce qu'on voit éventuellement une phase de guérison. Mais j'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous vont découvrir aussi certaines choses qui sont cachées parce que certaines vérités ou certaines choses, il y aura cette énergie de révélateur, quelque chose que vous devez révéler cette semaine. Moi, j'ai le sentiment que vous allez découvrir quelque chose de caché ou quelque chose que vous ne connaissez pas présentement. Cette semaine, en tout cas, va vous donner quelques informations qui vont être potentiellement importantes pour vous. Mais en même temps, le guide, c'est aussi en rapport avec le fait de lire des livres parce que je vous vois éventuellement essayer de lire des livres cette semaine, essayer de vous remplir d'informations cette semaine, essayer d'être aussi dans une phase de semaine où vous êtes en pleine éducation, d'accord? Il y a une éducation ici, il y a un apprentissage, mais il y a aussi cette notion aussi de guider d'autres personnes, d'être dans une énergie de leader, de peut-être entreprendre quelque chose d'important personnellement pour vous aussi. Je sens aussi que c'est une semaine où vous allez peut-être découvrir certaines choses. Donc, certaines choses qui sont cachées ou certaines choses que vous n'êtes pas forcément au courant d'eux peuvent être révélées à vous cette semaine. Je vois aussi honorer les masculins. Donc, beaucoup d'entre vous sont peut-être dans une relation de flamme jumelle. Honorer les masculins, c'est vraiment le fait aussi d'utiliser votre autorité parce que les guides, pour moi, représentent cette énergie d'honorer les masculins. D'être dans un accueil de l'énergie masculin, d'accord? De communiquer avec votre énergie masculine, de savoir exactement ce que vous voulez, d'être dans une énergie de confiance en soi, de ne pas laisser ce qui se passe à l'extérieur déstabiliser votre énergie, d'être courageuse, d'être dans un certain élan, en fait, d'accord? D'émener une vibration tellement haute en énergie. Je sens aussi que c'est une vibration très forte. C'est le fait aussi de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de savoir prioritiser certaines choses, de savoir aussi aller droit au but, de savoir aussi vous diriger, d'orienter votre énergie, d'être dans une certaine flexibilité aussi, et dans une certaine énergie de l'ouverture aussi. Donc, je pense que c'est aussi en rapport avec une certaine direction que vous allez mettre en place dans votre vie. Je vous vois être dans une énergie de directive, direction, d'être clair, de trancher, d'avancer, de faire ce qui est nécessaire, en fait, pour pouvoir accomplir votre souhait ou accomplir votre rêve. Moi, je le ressens cette énergie comme une énergie du soleil, en fait. Vous voyez, le fait que vous mettez de la lumière, en fait, sur tout ce qui ne brille pas dans votre vie, en fait. Vous faites aussi une certaine, vos guides aussi spirituels vous aident aussi à mettre fin à quelque chose de toxique dans votre vie. C'est le fait aussi de révéler l'âme de votre énergie, votre faiblesse, vous voyez. Le fait aussi de guérir de votre faiblesse et d'accroître, en fait, une certaine sagesse, une certaine connaissance, d'accroître aussi une certaine force intérieure, d'accroître aussi un certain sens de liberté. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont apprendre cette semaine à savoir qui vous êtes, comment fonctionner votre force, comment être dans une énergie de détermination, de motivation. Je vous sens en forme cette semaine. Le 3DP, éventuellement, peut nous parler de cette énergie de la contradiction ou peut-être le fait, éventuellement, de guérir de quelque chose, de lâcher prise. Certains d'entre vous peuvent être aussi dans une phase de lâcher prise cette semaine où vous lâchez prise aussi par rapport aux opinions des êtres de personnes ou vous lâchez prise aussi par rapport aux personnes aussi qui ne sont pas en accord avec vous ou vous lâchez prise aussi par rapport à une situation qui vous a blessé émotionnellement ou vous essayez éventuellement d'avoir confiance à votre moyen, d'avoir aussi confiance à votre force intérieure. J'adore l'écart des amoureux parce que ça nous amène éventuellement à essayer de redirectionner notre énergie sur quelque chose qui est nécessaire sur nous. Donc, c'est le fait aussi de se réaligner avec sa voix, de se réaligner aussi avec sa force intérieure, de savoir exactement ce que vous voulez cette semaine. Donc, il se peut qu'il y ait des décisions nécessaires à faire ou c'est tout simplement que vous devez peut-être travailler ou faire des choses dans des conditions où vous devez éventuellement faire des compromis cette semaine. Parce que je vous vois éventuellement faire quelques compromis, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous devez faire un compromis. Et dans ce compromis, il faut arriver aussi à garder son sang froid, d'accord? De ne pas être dans une énergie de colère, d'attendre que les choses se passent, de aussi travailler sur soi en même temps. Donc, je pense qu'il peut avoir une énergie de révélation, mais avec la justice, essayez de toujours trouver un compromis. Donc, il y a cette notion de faire une sorte de compromis. Il y a aussi cette énergie de lâcher prise par rapport à une situation, mais aussi cette énergie aussi de révéler sa force intérieure. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent découvrir votre force intérieure cette semaine. Passez à autre chose. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a cette notion de cette passage, en fait, vers la lumière par rapport à quelque chose. Puisque vous allez avoir une certaine révélation cette semaine, il y aura ce passage d'aller vers la lumière par rapport à quelque chose, de voir quelque chose éventuellement sur une nouvelle lumière, sur une nouvelle énergie. Peut-être de prendre conscience, parce qu'on a le 3 et le 6 ici, de prendre conscience de quelque chose qui a paru durant un certain moment en étant une sorte d'épreuve pour vous et de comprendre éventuellement que l'univers vous prépare pour quelque chose de plus importante et l'univers vous prépare pour quelque chose de plus beau. Donc, il peut y avoir des nouvelles positives qui arrivent et des changements positifs éventuellement qui arrivent vers vous qui vont vous permettre éventuellement de rire. Et le fait aussi d'avoir réussi à vaincre ces épreuves, d'avoir gardé votre sang froid, d'avoir su faire des compromis et d'avoir su découvrir qui vous êtes, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir cette nouvelle transition et cet nouvel changement qui vous amènerait énormément de miracles et énormément de changements positifs. Donc, un moment aussi de réjouissance est fait. Donc, je vous vois éventuellement célébrer quelque chose avec des personnes que vous aimez. Aussi de passer du temps aussi avec des personnes que vous appréciez beaucoup. On peut éventuellement parler d'un moment aussi où vous vous sociabilisez énormément. Où certaines personnes peuvent célébrer avec vous, vous allez célébrer avec d'autres personnes. En amour, attention au drapeau rouge et mariage. Donc, je pense que vous allez commencer à surveiller une personne ou commencer à surveiller une situation en rapport avec une personne. Certains signes vous mettent en garde. Donc, je pense que c'est le fait éventuellement de ramener votre attention sur ce qui ne marche plus dans votre couple avec une personne et ce qui marche, d'accord? D'essayer de vraiment focaliser sur quelque chose que jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'avez pas pris le temps de focaliser dessus. Donc, il se peut que vous pourriez éventuellement en parler avec la personne de votre cœur pour voir éventuellement comment des choses peuvent changer au niveau de votre lien. Les mariages, si vous pensez à une personne, il peut y avoir question de mariage ou discussion en tout cas pour pouvoir officialiser votre relation avec cette personne cette semaine. Mais j'ai le sentiment qu'en tout genre, cette énergie nous amène éventuellement vers un changement hyper positif. Comment pouvoir prendre soin de nous cette semaine? Passez du temps toute seule. Passez du temps toute seule. Profitez de vous. Essayez de prendre du temps pour méditer, pour essayer de prioritiser aussi votre propre besoin. Essayez aussi d'aimer. Passez du temps seul. Ça peut être un peu pas évident pour celles d'entre vous, mais passez du temps toute seule. C'est le fait éventuellement de rentrer à l'intérieur de votre énergie et de vous réaligner en fait avec votre force et avec votre faiblesse. Donc, passez le temps toute seule. C'est vraiment cette énergie de pouvoir accueillir un moment pour pouvoir profiter ou aimer passer du temps avec soi-même. Les messages de notre guide, des relations profitables. Donc, il peut y avoir cette notion éventuellement parce qu'on a les trois de couple ici. On peut éventuellement parler de rencontrer des personnes qui auront en tout cas de profit ou des rencontres qui seront bénéfiques éventuellement sur notre avancement. Ou il peut y avoir cette notion éventuellement de faire quelque chose au niveau de la communauté ou de faire quelque chose au niveau des personnes qui seront susceptibles à aider d'autres personnes. En tout cas, vous êtes considéré comme un guide cette semaine et des relations profitables. On peut éventuellement parler des personnes bénéfiques ou des personnes qu'on rencontrera au niveau de notre chemin ou des personnes avec lesquelles vous allez être en relationnel avec ou en partenaire avec qui sera bénéfique au niveau de votre avancement. Du coup, on va regarder votre charme cette semaine. Magnifique! Donc, ici cette semaine, vous travaillez beaucoup avec la loi d'attraction parce que je sens éventuellement la loi d'attraction avec le soleil. Donc, plein d'énergie positive en tout cas au niveau de la maison. Je vais vous voir passer du temps à la maison, prendre soin de vous, bien vous nettoyer les mains, bien vous protéger. C'est vraiment des énergies nécessaires. C'est important de suivre certaines consignes aussi. Donc, vraiment se protéger là-dessus. Mais en même temps, je vais éventuellement regarder des choses sur une plus grande perspective, de vraiment essayer d'aller vers une sorte de renouveau. Je vais vous voir être déjà dans une renouveau cette semaine. Donc, c'est une semaine en tout cas de pouvoir vivre une certaine arc-en-ciel dans votre vie. Il peut y avoir plein de trésors, plein de choses que vous allez découvrir cette semaine et plein d'avancements aussi de cette semaine. Donc, si vous faites quelque chose, j'ai le sentiment que tout ce que vous faites cette semaine peut éventuellement avancer et vous amener éventuellement vers un avancement qui sera plutôt profitable en fait pour votre croissance. Donc, beaucoup de croissance importante pour vous cette semaine. Certains d'entre vous éventuellement pour éventuellement recevoir des informations de certaines personnes de votre passé. Mais je vous vois éventuellement accueillir des informations importantes et d'avoir des croissances par rapport à votre projet personnel, par rapport à vos finances, par rapport à d'autres points importants dans votre vie. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Likez, laissez-moi un commentaire et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Coucou, le groupe numéro 3. Donc, nous allons voir ce qui va se passer pour vous cette semaine du 16 au 22 mars 2020. J'ai mis votre charme à côté. Ne vous inquiétez pas, je vais faire aussi votre charme après les cartes, d'accord? Allons-y. Donc, cette semaine, nous avons les sacs de l'océan. C'est les sacs en coquille, d'accord? C'est un sac très sacré en coquille. Je vous dirai ça. Nous avons aussi les rêves. Ouh! Vous êtes hyper lucides cette semaine, le groupe numéro 3. Nous avons la réflexion. Beaucoup de lucidité ici. Beaucoup de lucidité, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit ici avec les cartes? Nous avons toutes les cartes en envers, donc je l'ai tournée, comme je disais aux autres. Le page d'épée, je ne l'ai pas tournée avant. Les pages d'épée, le monde. Et un autre tarot, voilà. Je vais mettre cela de côté. Après, je... Nous avons aussi le 4 de bâton, d'accord? Le 4 de bâton qui représente la joie et la stabilité. Je vais commencer avec cette énergie-là. Je pense que cette carte, éventuellement, nous parle, éventuellement, de enlever ou de détoxifier certaines choses qui ne sont plus utiles dans notre vie, d'accord? C'est vraiment le fait, éventuellement, qu'on rentre dans une semaine où il y a une sorte de réaménagement de certaines choses. C'est incroyable. Vous êtes en train de vous réaménager. C'est comme ça que je le vois comme énergie. Le fait de réaménager votre temps, réaménager certaines choses que vous avez programmées, il y a un gros décalage par rapport aux choses que vous aurez dû faire, en fait, cette semaine. J'ai le sentiment que vous êtes dans une situation où vous devez réaménager. Il y a une sorte de remise en... C'est que j'avais prévu de faire ça, 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 ça. Eh bien, puisqu'il y a cette situation, je ne peux pas faire ça, d'accord? Donc, il y a cette notion de, je n'ai pas de choix, je dois réaménager. Par contre, dans ce réaménagement, il faut que je me laisse le temps de prioritiser certaines choses pour que je puisse, éventuellement, réussir à avancer. C'est l'effet, éventuellement, de trouver, parce qu'on parle de l'océan, les médicaments, mais aussi. C'est vraiment l'effet de trouver du temps aussi pour faire certaines choses nécessaires dans votre vie. Donc, je pense que vous allez devoir réaménager votre emploi de temps, réaménager votre activité, réaménager aussi votre besoin personnel. Il y a un changement, en fait, au niveau des choses que vous devez mettre en place ou faire cette semaine. Donc, il peut y avoir un changement de programme cette semaine. Je ressens cette énergie comme les rêves, parce qu'on parle éventuellement des rêves. Les rêves, éventuellement, nous touchent. Il y a beaucoup de personnes cette semaine qui sont dans une sorte d'éveil très forte. Mais vous, surtout, on est su de beaucoup de réceptivité par les rêves. On est su du fait, éventuellement, d'être dans une énergie très lucide. Et quand je vois les rêves, je n'ai pas forcément envie de juste me focaliser par rapport à ce que je vois. J'ai le sentiment que vous pouvez être dans un rêve lucide. Ça veut dire que quand vous communiquez avec une personne, vous pouvez avoir tendance à recevoir des messages, à connaître des choses, à savoir des choses sans savoir d'où ça vient. Et vous pouvez éventuellement réussir à comprendre ces messages ou ces informations quand vous allez être dans un esprit de détente. D'accord? Donc, à chaque fois que vous vous détendez ou que vous êtes dans une position de relaxation, vous allez peut-être pouvoir comprendre ce qui se passe. Mais pour moi, les rêves, éventuellement, c'est de voir, éventuellement, ou de comprendre certaines choses de votre rêve ou de vouloir aller à la compréhension ou l'interprétation des rêves. Parce qu'il y a plein de choses qui vous paraissent éventuellement très logiques ou il y a plein de choses aussi qui vous paraissent être très anormales cette semaine ou il y a plein de choses qui se passent éventuellement dans votre rêve que vous avez besoin de comprendre. Donc, vous pouvez être dans un certain apprentissage de comprendre comment fonctionnent les rêves ou vous pouvez être dans un certain apprentissage aussi de comprendre comment fonctionne votre don des claires sentences. Le fait d'être dans un certain ressenti. On a aussi la réflexion cette semaine. Est-ce qu'il nous parle éventuellement d'une période où on est en pleine contemplation ? Donc, en mode ermite toujours. D'accord ? Période de réflexion. Période où on se pose des questions. Période aussi où on doit faire ce réaménagement de temps parce qu'on est imposé à faire ce réaménagement de temps. Et de pouvoir peut-être réfléchir aussi sur les choix que vous avez faits dans le passé. Si ces choix sont bénéfiques pour vous. Et aussi de réfléchir aussi sur les choses que vous devez changer par rapport aux choix que vous avez faits. Donc, je pense que vous allez peut-être réfléchir par rapport à une situation qui a eu lieu dans votre vie ou une situation qui va avoir lieu dans la semaine. Parce que la réflexion aussi, c'est le fait éventuellement de vouloir réactualiser quelque chose ou de vouloir éliminer quelque chose, changer quelque chose pour pouvoir réactualiser quelque chose d'autre. Donc, je pense aussi que c'est une semaine où vous êtes beaucoup peut-être dans la partie mentale, dans la partie ressentir, dans une certaine lucidité aussi, dans la partie maison parce qu'on a les quatre de bâton donc à la maison à réfléchir par rapport à certaines choses. Donc, au niveau carrière, j'ai le sentiment qu'il y a des choses à réaménager, d'accord? Il y a une sorte de réaménagement au niveau santé. Je vous vois éventuellement prendre soin de vous, essayer de faire ce qui est le plus important, d'accord, pour vous. Au niveau relations amoureuses, je pense que vous pourrez éventuellement recevoir des messages de la part d'une personne. Il y a une forte télépathie par rapport à cette personne. Donc, si vous n'êtes pas en contact avec eux actuellement, il peut y avoir ce retour de communication et ce retour de contact entre vous et cette personne. Donc, il se peut que c'est cette personne qui vous donne des nouvelles cette semaine. En termes généraux, on est sur un état d'esprit où vous êtes dans une certaine exploration aussi parce qu'on a des pages depuis le monde. Donc, beaucoup d'entre vous vont décider peut-être de bouger, peut-être partir en voyage. Attention, partir en voyage, se déplacer ou d'avancer vers un ville, vers un autre ville. Donc, il peut y avoir cette notion de déplacement cette semaine ou le fait éventuellement de vouloir accroître ou d'avoir plus d'informations par rapport à quelque chose. J'ai le sentiment aussi qu'un page d'épée nous permet éventuellement d'aller explorer des informations ou d'aller aux nouvelles ou de recevoir de nouvelles de la part d'une personne qui est un jumeau balance ou un verso ou tout simplement vous êtes un jumeau balance ou un verso. Il y a cette notion éventuellement d'avancer, de changer par rapport à votre habitation ou de peut-être décaler tout ce que vous avez prévu de faire cette semaine. Mais en temps général, je vous vois communiquer énormément cette semaine. Beaucoup de communication parce que le monde éventuellement ne parle d'être constamment en train de se communiquer. Donc, il peut y avoir cette notion de communication avec des personnes, échange de courrier, échange de téléphone, le fait de communiquer constamment. Il y a cette énergie très dynamique. Vous êtes très dynamique même si on est dans une énergie de réflexion. J'ai le sentiment qu'avant de vous exprimer ou avant de parler, je vous vois éventuellement réfléchir et vouloir mener des bonnes actions ou prendre des bonnes décisions cette semaine. En termes d'amour, je vois laisser partir votre ex et je vois éventuellement lâcher prise. Donc, la contemplation ou les réflexions que je vois ici et les rêves, c'est peut-être le fait de laisser partir une personne. Donc, il se peut que vous avez abandonné par rapport à une relation amoureuse parce que vous avez envie de vous focaliser sur votre joie personnelle et que vous avez maintenant envie de prendre soin de vous. Certains d'entre vous qui ont été célibataires depuis quelques temps, vous pouvez être dans une énergie où vous êtes en train de lâcher prise en fait cette pensée en disant l'amour de quelqu'un c'est quelque chose qui me permettrait d'être heureuse. J'ai le sentiment que c'est comme si vous êtes en train de travailler ou établir un lien véritable avec votre propre force intérieure. Donc, il se peut éventuellement que vous êtes en train de faire une sorte de détox. Donc, je vais généraliser bien sûr le terme détox. Donc, détox par rapport à une personne, détox par rapport à une relation toxique, détox aussi par rapport à un lien toxique, détox aussi par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en train de lâcher prise une situation en train de fermer un chapitre de votre vie pour pouvoir en rouvrir d'autres. Donc, il y a cette notion de j'abandonne ça parce que ça ne me sert à rien, je focalise sur ça parce que ça, c'est plus important. Donc, solitude et souvenir d'amour. Donc, il se peut que vous êtes en train de vraiment laisser partir une personne. Solitude, c'est éventuellement comme cette énergie de l'ermite, je veux dire toujours. Je dirais éventuellement que c'est un moment de réfléchir avant de parler ou un moment où vous prenez le temps pour pouvoir focaliser sur votre bien-être mental, émotionnel, physique. D'accord? Il y a des choses en tout cas qui sont décalées. Donc, par rapport à ça, vous vous retrouvez peut-être à réaménager votre emploi de temps et ça peut être, on parle éventuellement quand on parle de solitude, de se réadapter, de trouver du temps toute seule pour pouvoir se réadapter et refaire d'autres plans, d'autres mises en direction par rapport aux choses que vous devez faire. Les six de couple, souvenirs d'amour. Donc, souvenirs d'une personne cette semaine, vous pouvez se souvenir d'un événement avec cette personne ou de vouloir aussi faire plaisir à quelqu'un, de vouloir aussi faire un geste généreux à quelqu'un ou quelqu'un peut éventuellement vous faire un geste très généreux cette semaine. Il peut avoir cette notion de vouloir aussi envie de partager de l'amour ou faire quelque chose dans la compassion. Quel amour propre pour nous cette semaine? Connecté avec vos ancêtres. Donc, beaucoup d'entre vous, il va y avoir cette notion d'éveil spirituel pour le groupe numéro 3. Et l'éveil spirituel que je vois ici, c'est éventuellement d'aller dans une nouvelle énergie puissante, d'être dans une nouvelle vibration spirituelle, d'ouvrir aussi votre capacité spirituelle, de peut-être construire un endroit où vous pouvez prier, à Gaïa, prier à vos ancêtres ou de demander l'aide de votre ancêtre cette semaine. Moi, je pense que quand on connait avec nos ancêtres, on est sur une bienveillance au niveau de la terre, mais une bienveillance avant tout au niveau de nous, de savoir que vous n'êtes pas seul et que vos anges, vos guides sont là pour vous aider, pour vous aimer, pour vous épauler par rapport à tout ce que vous voulez. Donc, sache que vous n'êtes pas seul et que vous pourrez éventuellement faire appel à votre guide et à vos ancêtres. Donc, c'est une période où vous allez éventuellement vouloir connaître votre ancêtre. Travaillez aussi avec l'aromathérapie, travaillez aussi si vous êtes en nature, marchez, allez vous oxygéner avec la nature, connectez-vous aussi à la nature. C'est vraiment une énergie de bienveillance en fait cette semaine. Vos guides vous disent n'arrêtez pas. Donc, n'arrêtez pas de faire ce qui vous semble être juste cette semaine, d'accord? Si vous semble quelque chose est juste ou une action est juste ou quelque chose que vous devez faire et dans votre juste valeur, n'arrêtez pas de faire ce qu'il faut parce que les jugements c'est le fait éventuellement d'embaquer dans quelque chose que vous êtes appelé à faire. Donc, n'arrêtez pas de faire quelque chose où vous semblez dans votre cœur est juste. Donc, nous allons faire éventuellement votre charme. Beautiful, magnifique. Donc, un fontaine, j'adore parce qu'un fontaine c'est vraiment le fait d'être dans une abondance constante, d'accord? De être dans une abondance, d'être dans une certaine croissance, pas forcément dans un certain mais de être dans une croissance constante, d'accord? Le chiffre 2 éventuellement nous permet éventuellement de trouver le juste équilibre dans tout ce qu'on fait, le temps, le thé de pouvoir éventuellement guérir par rapport à une situation et laisser le temps éventuellement de guérir et de pouvoir cadrer certaines choses, vous voyez? Ranger certaines choses. C'est une semaine où vous devez éventuellement vous ranger certaines choses. Donc, avec le miroir et la robe de mariage, je pense que c'est aussi votre engagement par rapport aux choses que vous verrez. Je vois aussi le livre ici et on a vu le livre là. Donc, beaucoup d'entre vous pouvez éventuellement accueillir accueillir certaines informations, certaines sagettes cette semaine. Donc, osez être vous cette semaine. Et si vous avez besoin de prendre le temps de vous poser, de vous reposer et de vouloir revoir certaines choses, n'hésitez pas à le faire. Sagittaire comme énergie, c'est vraiment la notion d'avancer, de faire quelque chose, d'être dans votre justesse en fait cette semaine. Donc, c'est une semaine de bienveillance, d'amour propre mais surtout aussi d'avancement. Donc, n'hésitez pas à faire ce que vous semble être juste pour vous, pour les autres et n'arrêtez pas. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501